Hello, mucha ado, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller droit au but. On va parler de 5 plantes africaines qu'on retrouve dans les cosmétiques de marques, les cosmétiques de luxe, les cosmétiques haut de gamme, qu'on retrouve en Europe, aux Etats-Unis, bref, des marques occidentales. En Afrique, on adore les produits importés, les produits qui viennent d'ailleurs. C'est vrai que de plus en plus, il y a cette tendance quand même à revenir au naturel, à consommer local, en fait. Il y a une réelle tendance comme ça, de plus en plus, et c'est plutôt tant mieux. Je ne sais même pas d'ailleurs si les marques, que ces marques de cosmétiques sont au courant, s'ils savent que les Africaines sont des grosses consommatrices de leurs produits. En tout cas, je pense que s'ils le savaient, ils se seraient depuis longtemps implantés sur le continent. Mais s'il y a bien une chose qu'ils adorent venir chercher en Afrique, c'est les actifs de plantes, de la pharmacopée. Bien sûr, il y en a beaucoup, parce qu'il y a cinq plantes que je vais aborder dans cette vidéo. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup plus. Je crois qu'il y en a même une cinquantaine, peut-être plus d'ailleurs, qui sont utilisées par les marques de cosmétiques occidentales. Sans plus tarder, tout de suite, on va aller voir sur mon écran les cinq plantes, cinq plantes africaines de la pharmacopée, qui sont sollicitées par les grandes marques de cosmétiques occidentales. À tout de suite. Je vais présenter les cinq plantes. Je dois d'abord te parler rapidement du beurre de karité, puisque s'il faut parler d'une plante de la pharmacopée, qui est utilisée, mais vraiment partout dans le monde, et dans presque tous les produits aujourd'hui, c'est le beurre de karité. On va retrouver le beurre de karité dans plusieurs produits de la marque L'Occitane en Provence. Je prends cette marque en exemple, parce qu'à Abidjan, par exemple, en Côte d'Ivoire, on peut commander les produits de la marque via une application de livraison à domicile, l'équivalent de Uber, par exemple. Donc, on peut commander les produits de l'Occitane en Provence. Donc, c'est un produit qui est vraiment beaucoup apprécié en Côte d'Ivoire, les produits de la marque. Donc, c'est pour ça que je commence par lui, d'ailleurs. Donc, on va retrouver le beurre de karité dans ce gommage riche corps au karité, mais il y a plusieurs produits de la marque qui contiennent également du beurre de karité. Pareil pour Chanel, dans les soins cosmétiques de la marque Chanel, il y a au moins une dizaine de produits qui contiennent du beurre de karité, comme ici, par exemple, le Body Excellence dans cette crème lissante Jeunesse et Fermeté, qui contient, en fait, du beurre de karité dans sa formule. Donc, on va retrouver ici. Voilà, on va retrouver également dans cet autre produit, le masque sublimat, masque régénérant fondamental de Chanel également. Donc, on va retrouver, une fois de plus, du beurre de karité. Donc, là, j'ai lu de Jojoba. Alors, le beurre de karité, il est là. Donc, beurre de karité. Après, il y a plusieurs autres produits de soins de la marque Chanel qui contiennent du beurre de karité. Et puis, il y a d'autres produits de la marque aussi qui contiennent d'autres plantes de la pharmacopée, comme la rungana, qu'on va retrouver aussi chez Clarins. On va retrouver également le beurre de karité dans cette crème de la marque Lirac, des laboratoires Lirac. Et dans ces produits de la marque Lancôme. Lancôme Paris. Crème qu'on tourne de l'œil en tirée des fermetés. Donc, ici aussi, ici également, on va avoir du beurre de karité, là. Sheer butter. Ici. Dans cette crème neutralisante, correction de rougeur. Donc, il y a d'autres produits de la marque Lirac qui contiennent également du beurre de karité. Donc, il n'y a pas que ce produit ici. Donc, le beurre de karité, on va le retrouver. Alors, son nom, voilà, c'est là, le nom scientifique, ici. Butyrospermum par qui ? Maintenant, on va voir les cinq autres plantes de la pharmacopée qui sont sollicitées par les marques de cosmétiques dans le monde. Les beignets d'Afrique sont aussi appelés African Ebony ou Kaki de Brousse. C'est une plante très sollicitée en Afrique de l'Ouest. Toutes les parties de la plante servent le bois, les fruits, les feuilles. Le fruit est assez apprécié. On peut transformer pour faire du jus, des confitures. Comme le fait d'ailleurs Sahara Sahel Foods. Donc, ils transforment les fruits de la plante en jus et en confiture. On l'appelle Kania au Burkina Faso. Donc, c'est une plante qui est assez appréciée en médecine traditionnelle aussi. Surtout l'écorce et notamment les feuilles. Les feuilles sont utilisées traditionnellement comme cicatrisant pour stopper les saignements également. Et c'est d'ailleurs pour cette propriété cicatrisante et aussi pour ses effets pour lutter contre la pollution que la marque Clarins intègre l'extrait des feuilles de l'ébénier d'Afrique dans les formules de ses produits. Donc, on va retrouver chez la marque pas moins de 5, 6 produits dans lesquels on va retrouver de l'extrait des ébéniers d'Afrique. Le Kaya Sénégalensis, c'est une plante qu'on appelle communément le Kalycidra. C'est une plante qu'on retrouve beaucoup en Afrique subsaharienne, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale aussi. Très utilisée en Afrique dans la pharmacopée. Après, ici, la plante, c'est surtout l'écorce qui est sollicité en cosmétique. Donc, l'écorce qui est déjà utilisée en médecine traditionnelle pour ses propriétés anti-inflammatoires, désinfectantes. On va aussi l'utiliser en pharmacopée traditionnelle pour traiter les différentes maladies de la peau. Et le Kaya Sénégalensis, on va le retrouver dans quelques produits de la marque Caudalie Paris. Donc, notamment dans la crème cachemire d'ensifiance. Donc, il y a l'extrait de l'écorce du Kaya Sénégalensis qu'on va retrouver ici dans la liste ici. Dans la liste des ingrédients, on a bien Kaya Sénégalensis, Kaya Sénégalensis. Dans le baume de nuit nourrissant anti-âge à l'huile gargant du petit olivier. Donc, là, on n'est pas sur un produit, sur une marque qui fait des produits haut de gamme. Mais, je voulais quand même te montrer que, même avec les petites marques, enfin, ou du moins de grandes marques, mais qui se positionnent sur des petits prix, on peut avoir aussi des plantes de la pharmacopée dans les produits. Ici, on a, contient de l'extrait d'écorce d'acajou d'Afrique. Et on va le retrouver dans la liste INSI, ici. Et, une fois de plus, ici, c'est bien de l'extrait d'écorce qui a été utilisé dans cette formule. Dans la maniguette, on a Aframomon angustifolium, mais on a aussi Aframomon meligeta, dans la même famille que le gingembre, très utilisé en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale aussi, aussi bien en cuisine qu'en médecine traditionnelle. C'est surtout les graines qui sont à l'intérieur, qui sont consommées fraîches ou séchées, surtout en cuisine. Et la maniguette, on va la retrouver dans quelques produits de la marque Dior, notamment dans ce produit, Capsule Total Crème Fermeté Correction, Correction Ride. C'est une crème anti-âge. Aframomon angustifolium, également, dans cette crème de nuit, haute régénération visage et cou. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Donc, crème de nuit, haute régénération visage et cou. Alors, on va voir dans la liste des ingrédients, on va avoir la maniguette ici. Aframomon angustifolium, seed extract. C'est l'extrait des graines qui a été utilisé. Et puis, on a les biscuits sabdarifas, notre bisap foléré, oseille de Guinée, qui est la plante de l'éclat en cosmétique, grâce à sa richesse en vitamine C, mais aussi en acide, qui vont vraiment donner un effet peeling sur la peau. Et les biscuits sabdarifas, le bisap, on va retrouver dans cette crème lumière. Ici, Clarins met vraiment l'accent sur le côté éclat, sur cette propriété qu'a l'écalice de bisap, à donner de l'éclat à la peau. Donc, on a cette crème multi-intensive, crème rose lumière, avec cette crème, toute rosée d'ailleurs, à l'extrait d'hibiscus sabdarifas, donc à l'extrait de bisap. Donc, on va retrouver ici, au niveau de la composition. Il y a d'ailleurs du beurre de karité dans ce produit, ici. Et on va avoir l'hibiscus sabdarifas quelque part, qui est là. L'hibiscus sabdarifas flower extract. Et on a aussi notre plante médicinale, dont je n'ai pas eu l'occasion, du coup, et le temps de parler dans cette vidéo, qui est la rongana madascariensis. C'est une plante que j'adore, une plante que j'aime beaucoup. Voilà, donc il y a cette crème chez Clarins, qui contient donc du bisap, du beurre de karité, de la rongana. Et on a aussi ce produit de chez Lirac, de laboratoire Lirac. Body Hydra plus gommage. Bon, c'est un gommage micro-pilling. Pour le corps, je pense, oui, c'est ça, pour le corps. Et ici, on va avoir... l'hibiscus sabdarifas, qui est quelque part là, qui est là. On a l'hibiscus sabdarifas ici. Donc, à savoir que vraiment, c'est les acides de fruits qui sont contenus dans le bisap, comme les alpha hydroxyacides, tout simplement, et qui vont agir comme un peeling au niveau de la peau, et donner de l'éclat. Alors, l'autre plante, c'est le Ziminia Americana. Ziminia Americana, c'est un arbre qu'on va retrouver dans presque toute l'Afrique tropicale, en fait, donc du Sénégal jusqu'en Ouganda, et probablement au-delà. Donc, c'est un arbre qui est très présent chez nous. On l'appelle au Cameroun, au Nord Cameroun, Tchaboulé. Ça porte d'autres noms locaux dans différents pays. Après, le Ziminia Americana, c'est une plante qui va être utilisée pas mal en médecine traditionnelle. C'est un petit arbre, un petit arbuste, qui va être utilisée en médecine traditionnelle. Toutes les parties de la plante sont assez sollicitées, aussi bien les feuilles que les fruits, qui ont un goût de citron. D'ailleurs, on appelle le Ziminia citron de mer. Donc, chez le Ziminia Americana, c'est surtout l'huile qui est assez et de plus en plus utilisée en cosmétique. Donc là, on voit que si on met Ziminia Americana Seed Oil, c'est une huile qui est déjà pas mal utilisée en cosmétique, un peu moins que les autres huiles végétales que l'on connaît, mais ça se fait de plus en plus. C'est une huile qui est déjà valorisée dans certains cosmétiques. Là, il y a quelques marques comme Drunk Elephant, qui est plutôt une marque assez connue. On a cette marque aussi qui est assez connue, dans Make Up For Ever, etc. Alors, je voulais surtout te montrer, en fait, le Ziminia, chez la marque The Body Shop. C'est un de leurs gommages phares. Bon, c'est de moins en moins disponible sur le site de la marque. Il a fallu que je fasse plusieurs sites pour trouver ce gommage et te montrer. Non, c'est un gommage qu'ils avaient lancé dans la gamme Spa of the World. Ici, c'est le Ziminia de Namibie qui a été utilisé pour leur formule. En fait, l'huile, l'huile végétale de Ziminia dans la formule de ce gommage. Alors, je vais faire une recherche ici directement, Ziminia. Voilà. Et là, on a le gommage corlissant de la marque The Body Shop à l'huile végétale de Ziminia Americana. Et puis, il y a bien d'autres plantes de la pharmacopée africaine, bien sûr. Après, l'autre exemple que j'aurais pu te donner, c'est le Mitracarpus caber. Je t'invite à visionner la vidéo sur le Mitracarpus caber sur l'Irao. C'est son nom à Yoruba. Je t'invite à visionner cette vidéo. Je te mets le lien en fin de vidéo et dans le descriptif de cette vidéo-ci. Dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo dans les commentaires. On se retrouve très vite, très prochainement, avec une nouvelle vidéo sur les plantes de la beauté. A bientôt.